Bonjour, je suis John, l'ingénieur Turmel, et hier, j'ai posté un vidéo appelé « Équipe de rêve pour prêt sans intérêt et marijuana gratuite » à YouTube, parce que j'avais fait une entrevue avec CBLFT de Toronto, Radio-Canada, avec Claudine Brûlé et M. Gingas qui sont venus faire l'entrevue, et ça m'a donné la chance de pratiquer l'explication en français, et donc j'ai fait le DVD qui explique pourquoi je ne suis pas candidat cette fois-ci, parce que j'essaie le coup Everhart, et donc voici leur émission, et parce qu'ils n'avaient que 2 minutes 20 secondes, je vais introduire des explications qu'ils n'ont pas eu la chance de vous donner. Maintenant, un certain regard sur cette campagne. L'homme qui a établi un record Guinness pour le nombre de fois qu'il s'est porté candidat à une élection, a décidé de ne pas inscrire son nom sur les bulletins de vote. C'est un changement de cap pour John Turmel, qui a participé à presque toutes les élections municipales, provinciales, fédérales, en Ontario et au Québec depuis plus de 30 ans. Claudine Brûlé l'a rencontrée. Le bureau de John Turmel est rempli de souvenirs de ses nombreuses campagnes électorales. Parmi les plus notables, les mentions de son exploit dans des livres Guinness des records. John Turmel s'est présenté candidat pour la première fois à l'élection fédérale de 1979. En 79, j'ai été candidat parce que je voulais légaliser le gambling. Je suis un parieur professionnel. Mais il n'a pas remporté ce pari. Il a tout de même continué à briguer les suffrages depuis, dans toutes les élections fédérales, provinciales et municipales, de Halifax à Windsor, en passant par Montréal. J'ai continué à briguer les suffrages parce que pendant cette première élection, ils m'ont demandé « Qu'est-ce que tu vas faire à propos de l'inflation, de l'argent? » Je me suis demandé « Comment ça se fait que les jetons dans mon casino ne souffrent pas d'inflation? » Ils ont toujours la même valeur. Et les jetons du gouvernement perdent leur valeur chaque année. C'est la même mécanique. Ça veut dire que l'inflation doit être un problème dans le logiciel. Donc, j'ai fait une analyse et j'ai figuré que c'est l'intérêt qui cause l'inflation. Même s'ils nous disent que l'intérêt combat l'inflation, voici comment ça cause l'inflation. Tout le monde emprunte 10 dans leur hypothèque « mortgage » en anglais et promette de repayer 11, le principal plus l'intérêt. Donc, avec seulement 100 $ avec les 10 joueurs et une dette de 110, 9 gars sortent avec 11, le dixième gars se fait évincer et la banque saisit sa maison. Donc, lorsqu'ils ont commencé avec 100 unités qui achetaient 10 maisons, maintenant nous avons 5 unités qui achètent seulement 9 maisons. Donc, l'inflation est le même argent qui chasse moins de maisons. Mais l'économie, la science enseigne que l'inflation, c'est un haussement d'argent qui chasse les 10 maisons. Ils n'ont même pas le chiffre B qui dit que c'est moins de maisons. Ce n'est pas un accroissement de l'argent, c'est un abaissement de l'avoir comme base. Mais, ils n'enseignent pas le chiffre B, inflation, dans la science économique. Simplement, le chiffre A, augmentation d'argent. Donc, moi, je suis le découvreur du chiffre B, inflation. La saisie de l'avoir qui est chassée par le même argent. Donc, en comprenant qu'il faut simplement reprogrammer l'ordinateur de la Banque du Canada pour se fier à un frais de service pur qui n'a pas le même effet que l'intérêt de demander plus qu'ils ont créé un mortgage, j'ai vu que j'étais le seul ingénieur sur la planète qui a spécialisé dans les systèmes bancaires. Ayant été le gérant d'un casino banque, maintes fois, je connaissais comment bien faire ça. Et donc, j'ai vu que c'était mon devoir de continuer à essayer d'expliquer comment l'argent devrait marcher. Sans intérêt, sans inflation. Mais, je n'ai jamais pu convaincre les électeurs de voter pour moi pour que je puisse leur donner des prêts sans intérêt. Mais, aujourd'hui, après 30 ans, c'est aussi simple qu'un PayPal à la Banque du Canada où on peut gager notre visa ou notre temps et on peut payer notre dette à la Banque du Canada avec notre visa ou avec notre temps à l'œuvre. Donc, des banques de temps sont bien connues maintenant. Elles n'étaient pas connues quand j'ai commencé. Mais, immédiatement après cette élection-là, j'ai été voir mon grand-père, Adelor Turmel, qui m'a dit « Wow! Moi, je suis un créditiste de Louis-Evène qui comprend que l'argent n'a pas de petit. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas payer de l'intérêt. On ne peut pas promettre de remettre plus qu'il y en a parce que c'est impossible à faire. Ça crée un mortgage. » Donc, j'étais bien heureux de voir mon grand-père, Adelor, il était assez smart de comprendre ça aussi lorsqu'il a entendu du grand Saint-Louis-Evène, créditiste qui connaissait son stade. 74 élections au total. Dans chacune d'elles, il militait pour instaurer des prêts sans intérêt à la Banque du Canada pour ainsi éliminer la pauvreté. Et c'est pour ça que je n'ai pas honte de perdre 74 élections parce que la mission que je voulais accomplir, c'était d'instaurer des prêts sans intérêt à la Banque du Canada et éliminer la pauvreté. S'il y a un autre but plus valeureux que d'essayer d'éliminer la pauvreté, je ne le sais pas. Et moi, j'ai pris 74 élections pour essayer d'y expliquer comment éliminer la pauvreté en donnant des prêts sans intérêt aux pauvres qui pourront les payer avec du travail. Il promettait aussi de décriminaliser la marijuana et d'en distribuer à la population pour, dit-il, soigner les gens. Soigner les gens des cancers que nous allons avoir à cause de la radioactivité japonaise qui vient juste de frapper le Canada pendant les dernières deux semaines. Mais ils ne nous ont pas avertis parce qu'ils ont fermé leurs détecteurs nucléaires. J'ai fait, dans mes vidéos anglaises, j'ai montré mes preuves. Ils ne nous disent pas le sérieux danger que nous avons, un danger carré. Et moi, j'ai expliqué ça et j'ai essayé d'effrayer les gens pour leur faire comprendre que nous fallons légaliser la marijuana parce que ça tue le cancer. Et il n'y a aucune médication moins chère qu'on peut utiliser pour combattre les cancers que nous aurons. Et c'est pour ça, ce n'est pas simplement pour la meilleure santé, c'est pour combattre les cancers en particulier. Faites vos recherches et vous verrez que la marijuana tue les cancers et on doit les pousser cet été parce que nous allons subir les conséquences pendant la prochaine année. Ses campagnes Ça, c'est la danse hongarienne numéro 4 que je joue dans mon Gypsy 7 de 4 chansons à YouTube. Et d'habitude, je joue tous les jeux, les mordis, à des maisons de vieux. Et donc, il aime la musique comme ça. Il les mène dans Internet. C'est dans le cyberspace qu'il explique ses idées et qu'il tente de joindre les électeurs, surtout avec des vidéos. C'est vrai, j'ai 200 vidéos qui expliquent comment vous sauvez des dettes avec l'intérêt, comment vous sauvez des cancers avec la marijuana et avec la urine et d'autres médications, et comment nous sauver et nous bâtir un paradis terrestre en faisant le système bancaire sur la Terre comme c'est fait au ciel. L'Internet, ça change le jeu. Même avec simplement cinq jours avant l'élection, je sais que si ça peut devenir viral, viral, le message d'une équipe de rêve. Et c'est vrai, des gens aujourd'hui ont des centaines d'amis. Et ils pourraient leur avertir que John l'ingénieur, il y a une solution à toutes les morts qui vont arriver à cause des cancers. Si on peut pousser la marijuana bien vite et on peut financer tout ça avec des prêts sans intérêt de la Banque du Canada. Il souhaite un engouement soudain des internautes pour sa cause, mais cette fois, il ne les encourage pas à voter pour lui. Il a changé sa stratégie et ne se présente pas candidat à l'élection du 2 mai. John Turmel tente plutôt une stratégie qui a fait ses preuves en 1935. J'essaie de faire la même chose que Bill Eberhardt en Alberta. Quand il a fait une majorité, il n'était même pas un candidat. Il a dit, votez pour mon écrit de créditiste et vous mourez. Et si vous votez pour la liste de candidats, que j'ai trouvé des petits partis qui ont déjà supporté les CEL, le logiciel des systèmes d'échange locaux sans intérêt basé sur le temps. Et nous avons le Canada Action, Libertarian, Marxist-Leninist, Christian Heritage, même des Rhinos et finalement des Verts. Toutes ces partis ont déjà supporté des prêts sans intérêt. Et ça, ils ont en commun. Libertariens, Marxist-Leninistes, quelque chose en commun. Oui, des prêts sans intérêt. Et c'est pour ça que j'ai choisi des candidats dans toutes les circonscriptions. Et j'ai dit que si vous les élisez, vous mourez pour légaliser la marijuana et reprogrammer l'ordinateur de la Banque du Canada pour vous donner des prêts sans intérêt. C'est faisable. Il encourage donc les électeurs à élire des candidats des petits partis qui promettent aussi des prêts sans intérêt. Ils croient que si ces candidats obtiennent une majorité, ils forceront une élection partielle pour l'inclure dans leur gouvernement. Claudine Brûlé, Radio-Canada, Brentford.